Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Le Mali est l'association russe pour la coopération économique avec les pays africains. Conduite par l'ambassadeur de Russie au Mali, Igor Kromiko, on procédait à la signature d'un mémorandum d'attente sur la coopération entre les deux pays. Les deux diplomates maliens et russes sont tous unanimes que la coopération entre les deux pays doit être usée au niveau de celles portant sur le domaine militaire. C'est dans ce sens que le ministre de l'énergie et de l'eau, la ministre Sédou Traoré et le représentant de l'association pour la coopération économique avec les pays africains, Adrienne Abetchenko, ont signé lesdits documents. En effet, le mémorandum a pour objectif d'encadrer les relations avec les entreprises russes dans les domaines des mines et de l'énergie. Pour le ministre Diop et l'ambassadeur Gourmiko, la coopération économique et commerciale entre le Mali et la Fédération de Russie se portera sur les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des infrastructures et des transports, de l'énergie et des mines. C'est ainsi que les deux États prévoient les réalisations des projets de centrales hydroélectriques, des projets de centrales à gaz et de maintenance des centrales thermiques, des projets de lignées de transport électrique et établissements de partenariat avec les opérateurs pour l'importation de gaz britannique. S'agissant des mines et du pétrole, le protocole d'accord entend matérialiser les réalisations de l'étude interprétative du bassin de Taodénite, des études sur l'hydrogène naturel de l'achèvement des projets de forage, d'exploitation des riffs de Kao et Nara. A ceci s'ajoute la réalisation des projets visant à mettre en place la Banque mondiale des données pétrolières et celle des projets miniers. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'informations s'achèvent. Étant donné que vous informez et nos remissions, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye !